... Bonjour à tous. Weather Majors et le produit dont je vais vous parler, le concentré météo, sont nés d'une conviction. C'est qu'il y a deux notions dynamiques et évolutives qui sont intimement liées, l'agriculture de précision et la météorologie de précision. De notre point de vue, on ne peut pas faire d'agriculture de précision sans météorologie de précision. Par ailleurs, on a fait plusieurs constats sur le terrain. On a un manque de spatialisation des données météorologiques utilisées. On a des données météo produites en un point, souvent sur des stations météophysiques, mais on n'a pas de spatialisation de la donnée, sur des éléments comme la pluie, la température, le vent ou le rayonnement. On a un manque de lien entre des données produites par des capteurs au sol et beaucoup d'autres sources de données, qui peuvent être des données satellitaires, issues de modèles. On a une prolifération de données, mais aucun dialogue entre les différentes sources, ou en tout cas très peu. Donc on ne tire pas toute la quintessence de ce qui est produit aujourd'hui pour le monde agricole. Et enfin, du coup, comme on a peu de dialogue entre toutes ces sources de données différentes et variées, on a un manque de fiabilité, ou en tout cas un manque de recul sur la fiabilité des données utilisées. Or, les données, quand elles sont injectées dans des modèles de développement de plantes, ou de maladies, quand on parle de météo, si on injecte à la base des données qui sont peu fiables, forcément le résultat va être peu convaincant. Donc ça nous semblait absolument clé de travailler sur cette question-là. On a donc lancé avec ça le produit Concentré Météo, qui est une station météo dématérialisée. Ça veut dire quoi dématérialisée ? Ça veut dire qu'on utilise beaucoup de sources, donc si on utilise des multisources, avec des données de télédétection, donc ça peut être des données radars de météo nationale. Donc on intègre les données radars aujourd'hui des météos nationales françaises, allemandes, anglaises, belges, des Pays-Bas, et on intègre progressivement en fonction des besoins d'autres sources. Ça peut être des données satellitaires. Aujourd'hui, on intègre le rayonnement de tous les satellites géostationnaires, comme Gauss par exemple, donc sur tout l'hémisphère nord, sur l'Amérique du Nord et sur l'Amérique du Sud. Pour une donnée clé pour le calcul de TP, qu'est le rayonnement. Et on intègre aussi les données produites par les capteurs au sol. Ça peut être les capteurs des agriculteurs, ça peut être les capteurs des coopératives, ou des capteurs d'associations météorologiques, parce qu'il en existe beaucoup un peu partout. Et des données issues de modèles. Modèles Météo France, Aro, Marpege, GFS, WARF, tout ce qui existe en type de modèles au niveau européen et mondial. Tout ça pour créer au final des données de masse grâce à des algorithmes intelligents que nous avons mis en place. qui travaillent sur de l'intercomparaison de données sur un même paramètre en un même point pour tirer de ces intercomparaisons la donnée qui nous semble la plus fiable possible sur un paramètre en un point, de calibrer un radar avec des données de pluviomètres, des données satellitaires rayonnement avec un pyrranomètre au sol. Ça marche dans tous les sens. On peut même corriger un pyrranomètre avec des données satellitaires. On l'a fait chez l'Immagrin il n'y a pas longtemps. Interpoller, donc entre plusieurs points de mesure physique, avoir des points intermédiaires, entre guillemets, dématérialisés qui permettent d'avoir une vue transverse de ce qui se passe en termes de météo sur une exploitation qui peut être de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares, et de fiabiliser tout ce qu'on transmet justement par intercomparaison. Ce qui nous permet à la fin, grâce au concentré météo, de fournir des données qui sont spécialisées et surtout, c'est important, représentatif du territoire dans lequel on s'inscrit. Avec tous les paramètres importants pour l'agriculteur, la température, la pluie, qui est un élément extrêmement hétérogène et des pluviaux, même répartis tous les 100 mètres, ne suffirait pas à avoir une vision claire de ce qui se passe, le vent, l'humidité, le rayonnement et grâce à tout ça, le calcul de TP à la volée. Tout ça donc en localisé, en temps réel, en prévision et en historique, en historique en J-1 ou même sur des périodes plus longues puisqu'on a intégré plusieurs années d'historique aussi bien sur le rayonnement que sur d'autres paramètres. Merci beaucoup. Pour des données fiabilisées. Merci Arnaud. Et j'ai dépassé le temps, je n'ai pas regardé. Merci Arnaud, on peut t'applaudir. Et donc maintenant, 3 minutes de questions avec le jury. Arnaud, tu sais s'il y a déjà d'autres boîtes qui font ce genre de modernisation et si oui, est-ce que ça peut influencer votre boîte au futur ? Alors il y a déjà des structures qui font l'intercomparaison de données mais pas en intégrant forcément tout ce qu'on intègre nous aujourd'hui. On est le seul aujourd'hui à intégrer la donnée satellitaire pour le rayonnement. Ce qui nous permet d'avoir une vision complète de ce paramètre-là et de calculer un ETP précis où qu'on soit sur le globe. On a fait des tests aux Etats-Unis sur Napa Valley et Sonoma qui ont été concluants. On travaille en ce moment sur la Chine avec une structure viticole sur les bords du fleuve Mekong, aussi sur l'ETP. C'est quelque chose en plus qui peut se transposer partout. Quel est le modèle économique ? Merci de me poser la question. On a commencé par des tests avec des clients et des non-clients pour valider la qualité de nos données. On est en train de travailler sur des proof of concept qui vont débuter par exemple dans le Bordelais en décembre. Le modèle, c'est un abonnement annuel en un point. On vise à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires à horizon 3 ans avec un coût à l'hectare pour l'agriculteur qui est entre 50 centimes par an et 1 euro par an. Pour des données en historique J-1, temps réel et prévision localisée. C'est-à-dire qu'on fait un lien entre des données de capteurs physiques au sol et des modèles météo, donc multimodèles. Tu fais déjà des partenariats avec toutes les start-up et tous les grands groupes qui déploient des stations météo un peu partout parce que ça prolifère, on a beaucoup d'entreprises. Donc il va falloir que tu ailles voir chaque entrepreneur pour ficeler des partenariats ? On les choisit. Nous, on pense que la donnée qu'on produit, même si elle est fiable, elle n'a aucune valeur si derrière, il n'y a pas une valeur d'usage concrète au travers, par exemple, d'éditeurs d'OAD. Donc le pack qu'on lance à Bordeaux, on le fait avec Fruityon Science, qui est spécialisé dans les OAD pour la viticulture, par exemple. On a décidé de ne pas travailler avec d'autres structures dans ce secteur-là. Ce qui nous prive, par exemple, d'un ITK, si on parle du marché français, sur le marché de la viticulture en OAD. On travaille aussi avec l'Imagrin. Donc on injecte nos données dans l'Imagine, qui est l'OAD de la COP. On a chaque fois des intermédiaires comme ça, soit les COP, soit les éditeurs d'OAD, soit les chambres d'agriculture. Parce qu'on travaille aussi avec les chambres d'agriculture du Cher. Enfin, on a fait des tests avec eux, avec les chambres d'agriculture du Loiret, par exemple. Combien d'abonnés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on finit la phase de test de nos données. On lance les Proof of Concept à partir du 1er décembre pour le Bordelais. Et on a d'autres qui vont démarrer, j'espère, avec Winad, par exemple, puisqu'on dispute avec eux sur le courant l'année prochaine. Mais on a déjà des clients accès réel. Donc on a une cinquantaine de stations dématérialisées qui sont déployées. La chambres d'agriculture du Cher, on en a un peu moins de 10. Le Loiret, on est en train de discuter avec eux de ça. On en a déployé aussi pour quelqu'un en Belgique. On a discuté avec des gens en Ukraine, qui sont des Français basés là-bas.